Message de Saint-Michel-Archange à Luz des Maria le 12 juin 2022 Peuple bien-aimé de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, vivez sous la protection de la volonté divine, et ainsi vos œuvres et actions seront conformes aux dispositions de notre Roi et non aux dispositions des puissances de ce monde. En tant que Prince des Légions Célestes, je vous demande d'offrir chaque œuvre et chaque action de chaque instant à notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour les offenses de l'humanité et pour le salut des âmes. Plus vous vous unirez à cette offrande, plus la muraille sera solide et élevée, et plus elle résistera aux assauts du diable. Bienheureux êtes-vous de savoir par avance ce que le ciel attend et désire de ses enfants. Bienheureux êtes-vous de savoir par où vous devez être conduits et de prier pour cela. Vous vous maintenez ainsi dans la divine volonté. Plus le temps se raccourcit, plus le mal devient présent et visible au sein de l'humanité sous diverses formes. Cela s'est produit tout au long de l'histoire de l'humanité. En ce temps, le diable et ses sbires se sont installés dans les institutions de la société, les noircissants et leur donnant une tournure très éloignée de la volonté divine. En tant que prince des légions célestes, je vous appelle à vous unir dans la prière, afin que l'intensité du grand tremblement de terre qui se produira bientôt sur terre au point de convergence des grandes lignes de failles tectoniques soit atténuée. Je vous convoque à prier pendant sept jours le Saint Rosaire et à adorer notre Roi et Seigneur Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement de l'autel. Que ces actes d'amour soient offerts pour toute l'humanité, aveuglée par le diable, pour les créatures humaines qui sont malades dans leur corps ou dans leur esprit et pour la fermeté de la foi en chaque enfant de Dieu. Cette forme de prière aura pour effet de combattre le mal et d'unir les enfants de Dieu dans la fraternité en renforçant leur foi et leur confiance dans la protection divine. Enfants bien-aimés de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, à vous, je parle à vous qui avez entendu et qui avez fermé vos oreilles comme la majorité de l'humanité, à vous que le Royaume de Dieu a instruit et que vous refusez de comprendre, c'est à vous que je parle. Vous vous trouvez devant le fléau des pénuries alimentaires et économiques, face à l'absence d'amour du prochain, face au manque de charité et au manque de foi. Dépêchez-vous, enfants de notre Reine et Mère. Il est urgent que le peuple de Dieu soit préparé spirituellement et matériellement. Les grands pays seront purifiés et les petits pays souffriront. Vous devez faire des réserves en fonction des possibilités de chacun. Vous devez aussi être discrets pour ne pas devenir la proie des loups. Priez, peuple de Dieu, priez pour l'Argentine. L'agitation de la société arrive. Son sol tremblera. Priez, peuple de Dieu, priez pour le Chili. Son sol tremblera avec force. Priez pour l'Amérique centrale. Elle sera secouée. Priez pour les événements malheureux aux Etats-Unis. Priez, enfant de Dieu. Priez pour le Japon. Son sol tremblera. Priez, peuple de Dieu, priez pour l'Espagne. Elle sera secouée. Priez, peuple de Dieu, La France, elle, sera en proie à la terreur. Priez, peuple de Dieu. Priez pour toute l'humanité. Afin que la foi prévale et que la peur ne s'empare d'aucun enfant du peuple de Dieu. Avec mon épée, dressée vers les hauteurs, je repousse les sbires du mal et protège le peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, comme j'en ai reçu l'ordre. Continuez dans l'unité, sans reculer, en priant, enfant, en priant, sans faire aucun mal à votre prochain et en étant des messagers d'amour. Je vous bénis, je vous protège et je vous convoque à l'amour de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Saint Michel-Archange Commentaire de Luz de Maria Frères dans la foi Saint Michel-Archange protecteur du peuple de Dieu avec ses paroles nous permet d'entrevoir les événements graves qui doivent se produire sur la terre et qui seront cause de douleur pour l'humanité. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tard. Nous avons le temps, tant que nous sommes en vie, le temps de nous corriger et de revenir sur le chemin de Dieu. Saint Michel nous explique avec douceur que cette génération, comme les générations précédentes, a eu la bénédiction d'être alertée par le ciel. Et comme les générations précédentes, ceux qui ont vu ne croient pas et ceux qui ont entendu ne croient pas. En tant que peuple de Dieu, nous sommes encouragés par le fait que Saint Michel-Archange, sur ordre divin, nous indique quelle prière offrir en ce moment et nous demande d'adorer le Saint Sacrement de l'autel pendant sept jours. Cela me rappelle la destruction des murs de Géricault en Jésus-Archange 6, de 15 à 17. Comme alors, nous sommes appelés aujourd'hui à abattre les murs que le diable a placés autour des enfants de Dieu, afin que la lampe ne soit pas cachée, mais qu'elle puisse donner sa lumière, comme elle doit le faire pour la gloire de Dieu. Frères, nous annoncerons le jour où la prière du Saint Rosaire et l'adoration de Jésus Hostie commenceront sur la chaîne YouTube de Révelationes Marianas. Amen. Amen.